... Dans ce nouvel épisode de l'émission présentée de l'un de l'un de l'un de l'autre, on va parler de Jumia. Jumia est, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, la première entreprise technologique africaine qui est déclarée à la bourse de New York. Je pense qu'on peut tous attirer le sang, d'accord? Je parle de la bourse de New York, Wall Street, la première entreprise technologique africaine. Aujourd'hui, Jumia, qui a été fondée en 2012 par une startup algérienne qui était incubée par un incubateur allemand, j'ai dit ou non. Aujourd'hui, on emploie plus de 3 000 personnes. On parle presque de 4 000. Ils sont dans une dizaine de pays africains. Et aujourd'hui, Jumia, c'est l'Amazon de l'Afrique. Ça a été facile pour eux, j'imagine. C'est pour vous montrer qu'on part tout d'abord du début. On part tout d'abord de zéro pour arriver à héros. Jumia bénéficié de levées de fonds, d'investisseurs, qui sont dans des gros investisseurs. Et je pense que c'est à la partie de tout le monde. C'est pas que vous aussi, vous devez franchement envoyer votre entreprise à la bourse de New York. Vous devez vous envoyer votre entreprise le plus beau possible. Quand vous voulez entreprendre chacun à ses raisons, je pense que quelque soit les raisons que vous avez, le plus important, c'est de laisser un héritage. La meilleure façon de laisser un héritage, c'est de la faire contactée au maximum. Plus votre entreprise sera connu, plus les gens apprécient en ses services, plus elle aura des chances d'être pérenne, d'être stable pour long, long, long temps. D'accord ? Donc, je ne vous demande pas d'envoyer la bourse à New York, mais je vous demande de prendre l'exemple de Jumia et de prendre courage, d'agir. Et, quel que soit le temps que ça va prendre, si vous êtes persistant, si vous appliquez les bonnes méthodes, si vous ne vous découragez pas vite, une prodise finit par sauvée. Ça pourrait être une grosse levée de fonds ou un gros investissement dans votre boîte, ou la découverte d'un nouveau besoin, la découverte d'une nouvelle solution. Quelque chose, un déclic va apparaître et va carrément changer pour votre vie. D'accord ? Donc, c'est vraiment un message à tous les entrepreneurs. Je pense que si vous suiviez cette émission, c'est que quelque part, vous êtes entrepreneur. Le but, ce n'est pas d'aller forcément à New York. Le but, c'est de laisser un grand étage. Le but, c'est d'aider le maximum de personnes, de faire le maximum de profits et de vivre, de profiter de chaque instrument. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui risque de... Je ne pense pas qu'on va encore parler dans 15, 20 ans. Parce qu'actuellement, c'est une tendance. Il faut en profiter. C'est une belle aventure. Elle est vraiment, 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 vraiment une belle aventure. Elle est épanouissante. D'accord ? Sur tous les plans. Elle a son nom de stress, mais de bon stress, parce que vous faites quelque chose que vous aimez, les gars. parce que si vous ne montez pas dans le train, il y a un risque de lutter. Il y a un risque de lutter. Il y a un risque de lutter. D'accord ? Parce que ceux qui ont fait du profil, maintenant, ils seront indépendables dans les disciplines. Ils seront indépendables. D'accord ? Si vous pensez qu'elle peut aider des gens, qu'elle est scalable, qu'elle peut vous faire du profil, vous en s'est là. Vous allez pouvoir, vous ne donne pas du gâteau, les 10 prochaines années à venir. Est-ce que je voulais partager avec vous, les gars ? Est-ce que vous pensez que Julia est parti pour être pour être parmi les top 3 des meilleurs commerces au monde ? Dites-moi commentaire. Laissez un pouce également pour m'encourager à toujours construire cette émission. Et regardez la vidéo en complément qui s'affiche là. Surtout, n'oubliez pas d'apprendre toujours. Ciao !